Musique Salut salut tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure Je t'invite à une journée avec moi aujourd'hui Bon ben on va commencer Je suis fatigué J'ai juste lavé mon visage J'ai une touche à prendre tout ça Soit Donc on va commencer par Ma retouche de teinture Donc j'avais fait une touche Une première colo la semaine dernière Et donc voilà Là ça fait un petit moment Je sais pas combien, deux semaines à peu près Donc je refais ma retouche Seconde avec la marque Palette Voilà polypalette Donc voilà Je sais pas, je connaissais pas avant Je me suis dit j'ai essayé L'Oréal J'ai tout fait moi à l'époque Maintenant je vais commencer par ça Je l'ai acheté chez Colroy Il y en a aussi dans les grandes surfaces Carrefour Truc dans le genre Vous voyez hein C'est bien parce que c'est à base du Et à quoi ? Donc c'est une crème décolorant Intense Micro-huile Pénètre En douceur Fibre capillaire Pou Un blond particulièrement lumineux Et durable On va tester ça ensemble Et voilà Donc c'est Une teinture permanent Donc voilà Donc voilà J'ouvre le paquet A l'intérieur Ce qu'il y a Au niveau des teintes Moi je pense que je suis Je sais pas La lumière du jour Ça vous voyez Je sais pas si au niveau de la caméra On voit bien Mes cheveux Je suis nulle part les gars Moi c'est un peu C'est un blond honi Que j'avais mis Donc du coup J'aimerais bien obtenir un blond Presque là Ça J'espère qu'on va voir ça Si plus Bon c'est pas grave Donc voilà C'est une des colos Que je vais faire Donc Voilà comment on sent Donc le flacon Sur lequel on va appliquer La colo Ici il y a le mode d'emploi Évidemment avec les gants Accompagnés Mais je vais pas utiliser leurs gants Je vais utiliser les miens En vinyle Ça Je pense que c'est C'est un très colorant Faudra que je lisse ça tout à l'heure Ensuite Je sais pas Ça c'est une poudre décolorant Je sais pas comment ça fonctionne Parce que j'ai jamais utilisé cette marque De toute façon Et ça c'est le Rich Care Conditioner Donc je pense que c'est le truc Que je foutrais dans mes cheveux A la fin J'adore les trucs super clairs Explicites Donc je pense que je vais commencer Par mettre Donc Le décolorant dans l'applicateur Je le vais secouer Je vais commencer à appliquer Donc voilà C'est le tube qui a souffert Je l'ai fait rentrer à l'intérieur Maintenant il faut que je le referme Et je dois secouer L'histoire là Désolé parce que je l'ai fait hors caméra Parce que j'ai pas pu sortir mon trépied Faut bien le fermer Faut vraiment sentir qu'il est bien fermé Secouons Secouons Voilà mon mélange est prêt Maintenant je vais passer à l'étape de la coloration, je vais diviser mes cheveux en 4 sections et commencer déjà à appliquer le produit pour mes 45 minutes sur la tête, donc voilà maintenant j'ai appliqué sous les 4 sections et je vais passer maintenant mon casque derrière pendant 45 minutes pour voir un peu le résultat de la coloration voilà donc en ce moment moi je suis bon, il est temps de passer mes 45 minutes, je suis en train de regarder cette saison de Dynastie, c'est un nouveau film bon une nouvelle série et je kiffe cette série, c'est pas possible j'adore je la regarde à chaque fois que je n'ai rien à faire en fait je trouve ça super en même temps c'est l'heure des biscuits d'Estée elle mange déjà des biscuits là demoiselle c'est bien parce que c'est des biscuits à partir de 4 mois je conseille pour ceux qui ont des bébés à partir de 4 mois c'est pas pour passer la pub mais bon juste pour info ce sont des biscuits qu'eux-mêmes tiennent et ils adorent ça ça fond dans la bouche donc sans les deux dents de riz ça fonctionne très bien tiens et voilà ma seconde teinte donc ça donne ça j'aurais aimé que ce soit un peu plus clair mais bon voilà le résultat pour moi est plutôt pas mal donc ça tendra une troisième on retouche dans quelques mois on verra bien ce qu'on fera mais en tout cas je suis plutôt satisfaite j'éteins ça au mode désordre parce que j'aime pas quand c'est trop structuré c'est pas trop à la racine mais bon voilà la plupart a atteint la racine comme vous voyez mais sinon d'une façon d'une manière globale je suis plutôt satisfaite voilà et ben c'est toujours tout ce qu'on peut faire dans une journée là c'est let it go to action je vais ici action faire un petit tour on va aller voir ce qu'ils ont mis de nouveau parce que bientôt Saint Valentin tout ça alors voilà Saint Valentin bien sûr mon anniversaire faut pas oublier le 9 février voilà voilou de retour à la maison en tenue de maison en tenue de maison calme bien en tout cas chez action j'ai fait un petit haul mais vraiment pas grand chose j'ai été voir en tout cas plus pour voir au niveau des décos Saint Valentin tout ça mais je n'ai rien vu en fait il n'y a rien qui est encore sorti par rapport à Zeman autre chose il y a des trucs super chouettes que j'ai vu chez Zeman hier donc là je vais vous montrer brièvement ce que j'ai pu prendre j'ai pas pris grand chose c'est un petit sac comme vous allez voir donc c'est vraiment pas grand chose j'ai quand même mon sac qui est assez lourd c'est des petits trucs qui manquent à la maison et en même temps des choses pour les enfants vite fait pour moi parce que voilà des trucs qu'on rachète voilà à quoi ressemble mon beau petit sac je vous explique brièvement on enlève ça parce qu'aujourd'hui c'est le week-end c'est mon apéro tout à l'heure que je vais boire au cal voilà pour tout ça ça m'a fait un montant total de 36,60 euros pour tout ça c'est beaucoup hein quand même alors je commence à voir mes boîtes d'amour je les appelle mes boîtes d'amour parce que c'est là dedans que je vais mettre mes boucles d'oreilles que je perds tout le temps bref vous verrez ça après et une boîte comme ça m'a coûté que 59 centimes les filles 59 centimes avec les boîtes donc c'est avec ça que je vais customiser les boîtes ce sont des autocollants donc ces autocollants m'ont coûté 1,48 euros ce gobelet m'a coûté 1,70 euros la pièce 1,70 euros seulement je trouve c'est vraiment pas mal et c'est super mignon dans mes pauses café alors la boîte ici de Carze la bouteille de Carze ce genre de bouteille qu'il boit avec la boisson juste un petit touch ici c'est pratique et il sirote ici facile à laver elle est à 1,99 euros pas nouvelle boîte à tartines parce que l'autre il a claqué je sais pas c'est combien de centimètres mais bon je pense qu'une tartine peut bien entrer là-dedans pratique à ouvrir elle est à 1,79 euros le gobelet à 49 centimes il y a plein de figurines dessus les cuillères pour bébé 99 centimes donc 1 euro 1 euro donc 2 euros pour 6 cuillères c'est rien du tout ici la paire de pantoufles pour ma petite princesse les pantoufles donc ça c'est de taille 16 à taille 21 elle a des choses de 18-19 et ça n'a coûté que 2,29 euros le repasage à 79 centimes la bouteille mon carnet de notes de notes de tout de tout donc surtout surtout au niveau de mes vidéos c'est mon deuxième carnet de notes parce que ça va me permettre à savoir où j'en suis au niveau de mes vidéos sur Youtube mes plannings et tout le reste c'est un peu pour me mettre en ordre et aussi à m'inspirer au niveau de tout genre de vidéos que vous demanderez et ça m'a coûté seulement 1,94 euros 1,94 euros franchement c'est pas mal ça c'est le genre d'intercalaire que j'ai besoin pour mes pages sur mon carnet de notes pour me retrouver en fonction des programmes que je dois faire et de ce que je dois faire et ça ne m'a coûté que 99 centimes et il y a 200 pièces dedans les filles 200 pièces les 12 crayons de couleurs donc même pour les exercices à la maison pour les petits bouts ici les 12 crayons les crayons sont à 75 centimes ici les marqueurs les feutres il y a 10 couleurs différentes ça fait 35 centimes seulement c'est pas mal la corde à sauter elle est à 1 euro 9 1 euro le selfie light ring voilà je me suis dit ce délire là je comprends pas je vais tester pour me faire des beaux selfies avec pour voir s'il y a moins de trafiquiers tout ça avec la lumière et pourquoi pas pour les vidéos aussi il est à 3 euros 49 mes 10 enveloppes design parce que je suis quelqu'un qui aime offrir et il est qu'à 49 centimes mais on a 10 dedans et j'aime bien l'évolution c'est ça j'ai pas encore testé c'est le all purpose cleaner j'irai évolution parce que c'est un cleaner qui sent hyper bon il y avait le jaune donc au citron et celui là il est rose mais en tout cas j'ai senti les filles ça sent super bon j'ai hâte de mettre ça à nettoyer et voilà c'est fini mon briève mon petit haut là est terminé maintenant je vais passer à manger je sais pas si je vais manger quoi ou quoi je sais pas mais en tout cas je vais prendre ma soirée parce qu'aujourd'hui c'est samedi soir j'ai le nettoyage qui m'attend vu que c'est samedi soir donc j'ai beaucoup à faire mais je vais passer à manger je vais passer à table et c'est qu'il m'appelle ah 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 et ben maintenant c'est l'heure de préparer les poissons salés donc macayab comme on dit chez nous avec de la sauce un tout petit peu de muamba dedans donc de pâte d'arachide dedans et c'est tout et puis la soirée continue tout simplement changement de programme en fait dernière minute les gens veulent manger la semoule donc ça sera la semoule voilà j'ai enlevé les macayab enfin les écailles j'ai enlevé tout tout nettoyé une dernière fois maintenant je vais faire passer ça à la poêle voilà la crème j'ai tenu la première phase la vie a faisu comme ça je ne suis pas à la bouche parce qu'on doit faire encore la sauce et j'étais en train de me demander j'ai un souci il y a un truc qui se passe franchement on est en 2017 euh 2018 2017 et Stéphane je parle moi aussi je parle donc on est en 2018 il y a un buzz qui passe la plupart des femmes de notre communauté communauté moi je vois sur les réseaux sociaux je ne comprends pas le système de demander un homme en mariage en plus d'une façon publique expliquez-moi ça je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des meufs des belles filles le pire ce sont des belles filles la plupart qui le font je ne sais pas si c'est un buzz on veut chercher des buzz et tout sur les réseaux sociaux pour montrer que ouais et tout je ne comprends pas c'est un système pour m'expliquer il faut arrêter moi je fais partie de la génération je fais partie des femmes qui veulent que les choses restent à leur place il faut que les choses restent à leur place si tu demandes un homme en mariage ça veut dire quoi ? que tu vas le doter que tu vas l'épouser que c'est toi qui vas finir les choses comme il faut tu vas aller demander sa main à sa maman je ne comprends pas il faut expliquer il faut m'expliquer moi je ne comprends pas ça en privé en public tout ce que vous voulez tant mieux pour vous mais je ne comprends pas le fait qu'une femme demande en mariage à un homme ça c'est un buzz que je n'arriverai pas à dire que je ne comprends pas et je ne pense pas que je vais finir par accepter ça un jour c'est inadmissible c'est mon point de vue désolé on continue je prends la première partie dans l'espoir ça ne va pas se casser parce que parfois ça se cache je vais le mettre dans le plat comme ça se fait et je continue avec ce là pour ceux qui veulent savoir parce que je mets dans l'eau mes macayages donc il faut parfois le sel le monde voit comme on dit ce goût il part parce que c'est congé je congèle ça au congélateur pour faire rejeunir un peu le goût de lait en tout cas de maillerie et ça fait ressusciter le sel qui avait dans le dans le poisson je laisse faire plus ou moins 2 à 3 minutes pour obtenir ce résultat là parce que maintenant je n'ai pas à faire voilà j'ai émincé les oignons maintenant je vais passer la préparation de la sauce et en même temps je dois préparer la saumon voilà c'est une vraie femme mais censée faire tout à la fois de la sauce c'est presque frais je suis en train de faire vraiment le bouillon mais je sers pour que le goût puisse bien rentrer dans l'intérieur ici je laisse un peu joker la saumon pour que je puisse bien tourner c'est une technique que j'expliquerai j'espère dans une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu une journée avec moi moi en tout cas j'ai kiffé passer une journée avec vous j'espère que cette vidéo t'a plu je vais aller dormir je suis crevé pas possible j'ai même le rouge de ma robe qui ressort sur mon visage c'est impressionnant en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne merci à tous les anciens abonnés merci aux nouveaux abonnés je vous retrouve en tout cas très bientôt pour une prochaine vidéo mouah 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 Oh !